Les produits dans Accelor Dans Accelor, pour créer un produit, il vous suffit d'aller dans Vente, Produits et Services et comme pour tous les objets, d'appuyer sur le plus. Aujourd'hui, pour vous présenter ces produits, on prendra un produit existant et on déroulera ensemble ce qui compose une fiche produit dans notre système. Alors, une fiche produit, comme vous pouvez le voir, est composée premièrement d'une typologie produit. Vous allez pouvoir d'abord spécifier si votre produit est de type produit ou de type service. La différence entre un produit et un service, c'est qu'un service tout simplement contiendra des informations supplémentaires ou en tout cas différentes et un service n'aura pas d'impact sur votre gestion des stocks. Dans le cas d'un produit physique, vous avez la possibilité de renseigner un sous-type de produit, qu'il soit produit fini, semi-fini ou composant. Ceci aura un impact sur votre production si vous en avez. Ensuite, il suffit de remplir la méthode d'approvisionnement qui permettra de définir quel est le comportement général de ce produit lorsque vous n'en avez plus, est-ce que vous souhaitez en racheter ou est-ce que vous souhaitez tout simplement en produit. On va arriver ensuite sur la catégorisation de votre produit. Un produit, on va lui associer toujours une famille et une catégorie. La famille produit est plutôt une famille de regroupement comptable et contiendra, si vous ne souhaitez pas spécifier pour chaque produit comment ce produit se comportera comptablement, vous pouvez spécifier ce comportement dans sa famille comptable et ainsi l'avoir une fois pour un ensemble de produits. Comme vous pouvez le voir, on va retrouver dans une famille de produits un ensemble de catégories, ainsi qu'une configuration comptable qui dira tout simplement lorsque l'on vendra ce produit ou qu'on l'achète dans quel compte on ira déposer les écritures. La catégorie produits, à la différence de la famille, peut présenter une arborescence large et sert principalement pour des regroupements statistiques. Ce qui vous permettra, comme vous pouvez le voir, grâce à la catégorie parente sur une catégorie, d'organiser vos reportings pour avoir des statistiques de vente ou d'achat sur certaines catégories parentes ou enfantes. Les informations de vente. Les produits, de façon générale, peuvent être vendables, achetables, stockades, productibles ou pas. A chaque fois, on précisera si ces fonctionnalités doivent être activées ou pas pour chaque produit. Par exemple, pour ce produit-là, on a bien précisé qu'il est vendable. Puisqu'il est vendable, on aura accès à tous les champs disponibles dans l'onglet de vente. On pourra préciser sa date de mise en application, sa date de fin d'application. C'est ce qui permet de rendre le produit disponible ou non à vos équipes commerciales. On peut décider de mettre à jour le prix de vente depuis le prix de revient. C'est une option qui est en lien avec les achats ou en tout cas le calcul du prix de revient. On reviendra dessus lorsqu'on verra les achats. De façon générale, ça permet tout simplement de bloquer le prix de vente pour que celui-ci soit mis à jour automatiquement depuis le coût de votre produit. La devise de vente, puisque notre système est entièrement multi-devise, donc vous permet de spécifier quelle est la devise par défaut de vente du produit et donc le prix de vente hors-taxe associé, ça permet de préciser quelle est la devise appliquée sur le prix de vente hors-taxe associé au produit. Lorsque vous vendrez dans d'autres devises, un coefficient de transformation du prix de vente sera appliqué sur ce prix-là en fonction du taux de change entre la devise de vente par défaut du produit et la devise d'achat de votre client. La méthode d'approvisionnement par défaut sur les commandes clients permet lorsque vous vendez un produit via une commande de vente de déterminer si jamais ce produit générera automatiquement un mouvement de stock ou une commande d'achat ou un mouvement en production. Notre système étant entièrement multi-unité et possédant un moteur de conversion très puissant des unités, on va pouvoir définir sur un produit unité de stock, unité de vente et unité d'achat. Évidemment, si l'unité d'achat par défaut de votre produit est en boîte de 12, lorsque vous achèterez ce produit pour 10 quantités, par exemple pour 10 boîtes de 12, vous serez bien crédité dans votre stock de 120 unités. Vous disposez enfin sur le produit de deux descriptions. Une description qui a pour vocation d'être prise automatiquement sur les lignes de devis ou sur les lignes de facture qui comporterait ce produit et une description interne qui vous sert principalement pour votre catalogue interne de produits. Dans l'onglet achat, vous allez retrouver toutes les informations d'achat sur votre produit, à savoir, premièrement, est-ce que ce produit est en effet achetable ou pas. Vous remarquerez que certains produits ne peuvent être ni vendables ni achetables. Ce sera le cas par exemple de produits semi-finis issus de la production. Et pour un produit achetable, vous allez pouvoir configurer un prix de revient, sachant que ce prix de revient peut être configuré soit de façon manuelle et impacté, comme on disait tout à l'heure automatiquement, le coût de vente en fonction d'un prix de revient manuel, soit il peut être défini en fonction du dernier prix d'achat, d'un prix moyen prodéré ou du dernier prix de production. Dans tous les cas, si jamais on souhaite que le prix de vente soit mis à jour automatiquement en fonction du prix de revient, si l'on choisit par exemple le dernier prix d'achat pour le calcul du prix de revient de notre produit, à chaque fois qu'on déclencherait un achat et que le prix de revient de notre produit sera modifié, évidemment, notre prix de vente sera modifié aussi. Pour ajouter une marge sur notre prix de revient et calculer automatiquement le prix de vente, on appliquera un coefficient de gestion. On appliquera en fait même deux coefficients. Premièrement, un coefficient de gestion qui permet en général de positionner la marge que l'on souhaite mettre sur le produit ainsi que de variabiliser certains coûts fixes liés à l'acquisition de ce produit et un coefficient de frais de port qui peut soit être défini de façon générale sur le produit, soit être défini pour chaque fournisseur auprès duquel vous allez acheter ce produit. Ce qui permet dans le cas par exemple d'un fournisseur en Chine et d'un autre fournisseur en France, évidemment, d'inclure des coefficients de frais de port dans votre prix de revient avec un poids différent en fonction de sa produite. Le prix d'achat représente le prix d'achat par défaut de ce produit. C'est celui qui sera repris par défaut automatiquement sur toutes les commandes d'achat que vous émettrez tant que vous n'avez pas encore choisi un fournisseur. Et c'est en général le prix d'achat de votre fournisseur par défaut. Vous allez pouvoir retrouver le délai de livraison de votre fournisseur par défaut et ensuite l'ensemble des lignes de catalogue fournisseur dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver ce produit avec des informations supplémentaires telles que la quantité minimum d'achat ou le prix unitaire pour ce fournisseur de façon spécifique. Les informations de comptabilité servent tout simplement lorsque vous ne souhaitez pas reprendre les configurations comptables issues de la famille comptable du produit vous avez la possibilité de venir par produit configurer quel sera le comportement comptable par défaut de ce produit. Évidemment, lorsqu'on parle d'un comportement comptable encore une fois, on parle d'un comportement par défaut ce comportement peut être modifié sur chaque objet qui récupère cette configuration que ce soit sur un devis ou sur une facture et évidemment, ces configurations comptables par défaut sont impactées par les positions fiscales ou simplement si votre client est en Union européenne ou en import-export évidemment, ce ne seront pas les taxes par défaut qu'on doit bien appliquer mais des taxes exonérées pour raison d'export ou une taxe intracommunataire pour un client européen. En ce qui concerne la gestion des stocks vous allez pouvoir paramétrer sur votre produit si jamais ce produit doit être exclu du calcul des besoins vous en apprendrez plus sur notre calcul des besoins dans notre vidéo sur le calcul des besoins dans la gestion des stocks ici, sachez tout simplement que vous pouvez exclure un produit du calcul des besoins pour ne pas le voir constamment apparaître dans les propositions d'achat ou de production de votre calcul des besoins. Vous avez la possibilité de remplir une famille du calcul des besoins qui vous permet de configurer certains poids pour votre calcul des besoins. Le type d'inventaire permet simplement de savoir quel est le type d'inventaire qui sera appliqué lorsque vous allez venir établir vos inventaires dans votre gestion des stocks. Encore une fois, plus d'informations peuvent être retrouvées dans notre vidéo sur les inventaires dans notre mode du stock. Vous avez la possibilité d'activer un contrôle à la réception qui forcera vos opérateurs à contrôler ce produit pour chaque ligne de mouvement de stock entrant que vous allez récupérer. Et vous avez la possibilité de consulter l'ensemble des lignes de stock dans nos différents emplacements. On a un système qui est multi-emplacement. Vous aurez plus d'informations sur notre gestion des stocks dans les vidéos prévues à cet effet. Le numéro de suivi permet de configurer sur un produit quel est le comportement choisi pour la génération de ces numéros de suivi. Et vous avez la possibilité de choisir si vous avez un numéro de suivi pour chaque ligne de stock sur ce produit qui est généré soit à l'achat, soit à la production, soit à la vente. Ici, par exemple, on aura choisi simplement de générer un numéro de suivi à l'achat pour une quantité, puisqu'on va pouvoir générer des numéros de suivi pour des lots, pour une quantité ici de 1. Et on a choisi de gérer un numéro de suivi aussi à la vente. Pour à chaque fois que l'on va choisir de générer un numéro de suivi, on va pouvoir choisir si jamais on le génère manuellement, ou si c'est un opérateur qui doit le rentrer, ou si jamais celui-ci est généré automatiquement à partir d'une séquence du système. Vous avez la possibilité dans l'onglet numéro de suivi aussi de renseigner certaines informations, à savoir si votre produit, comme vous le voyez ici, garantit, si c'est un produit terrissable, ou si vous souhaitez appliquer un contrôle de la date d'expiration lorsque vous réalisez vos livraisons clients. L'onglet liens comprend tout simplement l'ensemble des mouvements de stock, qu'ils soient prévisionnels, planifiés, ou déjà passés, qui seraient liés à votre produit, que ce soit des mouvements internes, des mouvements de livraison pour vos clients, ou même des mouvements de consommation dans le cadre d'une production. Enfin, le dernier onglet que vous allez pouvoir retrouver sur un produit, l'onglet packaging va retrouver pour les produits physiques, des informations qui permettent d'éditer une aide à la déclaration de la DEM. Vous allez retrouver votre code douanier, les unités de poids, les unités de dimensionnement sur votre article. Information intéressante, vous allez pouvoir retrouver sur votre produit de façon générale une quantité de stock actuelle ou future, à savoir que la quantité future prend en compte tous les devis et les commandes qui seraient prévus et qui seraient, enfin, qui sont, tous les devis, les commandes, pardon, et les mouvements de livraison qui sont prévus sur votre produit et en ce qui concerne le nom et le code de votre produit, vous avez la possibilité de choisir qu'il soit renseigné manuellement par un opérateur ou généré automatiquement à partir d'une séquence. Voilà pour les produits dans Accelure.